Alors la Grande Sophie, je me suis laissée dire que vous vous étiez au Troyes un petit jour off pour vous balader ici à Spa. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville ? C'est déjà le super accueil qu'on a de la part des francopholis de Spa à chaque fois et c'est un réel plaisir de revenir. Donc là c'est vrai qu'on aurait pu faire notre day off ailleurs en France, mais on s'est dit non, on veut tous aller à Spa. Et on a profité évidemment des thermes, de la piscine, on a vu plein de concerts hier et c'était très chouette. Vraiment on passe de super moments et en plus il fait super beau. C'est pas votre première fois ici à Spa, là vous venez présenter autre autre votre dernier album qui s'appelle Nos Histoires. Le concert c'est avec quoi ? Un melting pot des anciennes chansons et des nouvelles ou un spectacle basé uniquement sur le nouvel album ? Alors en festival j'aime bien faire des mélanges avec les albums, mais ceux qui me suivent savent aussi que j'adore revisiter les arrangements de mes chansons, surtout dans les anciens titres pour leur donner la couleur du nouvel album. Donc il va y avoir pas mal de chansons du dernier album, mais aussi les anciennes revisitées, par exemple, pour vous donner un exemple, Du Courage doit en être à sa septième version. J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, c'était héros. Quand on voit un peu le fil de votre carrière, on voit que vous êtes passé par plein de choses et que vous aimez vous mélanger, je reprends ce terme, avec d'autres personnes. Il y a des reprises, il y a des disciplines artistiques qui se marient. C'est quelque chose qui fait partie de votre essence ? Oui, pour moi, c'est ce qui fait aussi qu'on évolue. Et à la base, quand j'ai commencé à faire de la musique et quand j'ai fait mon premier album, surtout, j'ai dit tout de suite que je faisais de la kitchen music pour ne pas qu'on m'enferme et qu'on me colle une étiquette. Je trouve ça très réducteur, en fait, les étiquettes. Dire que la grande Sophie, c'est que de la chanson ou c'est que de la pop ou que du rock. Non, je voyage entre ces univers très différents, mais j'aime ça. Je suis assez inclassable dans les styles, mais ça me joue des tours parce qu'on ne sait pas trop dans quel cas se me mettre. Et en même temps, je trouve que c'est aussi un moment de liberté. Ça veut dire qu'on peut vous voir partout aussi ? Partout, je ne sais pas, mais c'est toujours… Moi, ça ne me dérangerait pas d'aller jouer dans un festival de rap parce que c'est aussi un challenge et pourquoi pas faire découvrir autre chose aux rappeurs. C'est bien d'aller piocher dans ce qu'on aime aussi et j'aime dans tous les styles de musique. Donc, voilà, je suis avant tout ce que veulent entendre mes oreilles. Vous parlez de challenge, vous êtes une femme de challenge ? Pour moi, je pense que monter sur scène à la base, ça a été ça parce que je suis très introvertie. Et monter sur scène, c'est toujours un petit challenge pour moi. Mais c'est toujours ce qui m'a permis de rencontrer les gens, la musique, chanter mes chansons, m'exprimer. C'est là où je trouve mes mots. J'ai besoin de la musique pour trouver mes mots. Faire une pause, remettre tout en question à un moment, retrouver des sonorités plus épurées. Ça aussi, c'était un challenge ou c'était juste une étape nécessaire dans la suite de votre carrière ? C'était une étape nécessaire. À un moment donné, on m'a connue, c'est vrai, plutôt très énergique à mes débuts. Et puis là, en fait, ce que j'ai appris avec les années, avec ce septième album, c'est la nuance. Et je sens que pour moi, ça m'apporte beaucoup. C'est une richesse. De pouvoir, par exemple, à un moment donné sur scène, même faire un silence, marquer un silence, c'est quelque chose dont j'ai besoin maintenant. Je trouve que sur la durée d'un concert, c'est important de ne pas être forcément dans la même dynamique ou énergie. Justement, on parle de dynamique, d'énergie. Dans la scène musicale française, on vous a retrouvée à côté d'artistes comme Jeanne Chéral. On vous retrouve aussi faire des collaborations ou des réinterprétations d'artistes telles que Nino Ferrer, Barbara et d'autres. C'est important pour vous des hommages justement à ces artistes qui vous ont précédé ? Je crois que quand on commence à faire de la musique, on commence toujours par chanter les chansons des autres. C'est un petit peu un passage obligatoire. Et puis, c'est des chansons qui nous ont donné envie de chanter. Donc, une reprise, c'est aussi se l'approprier, la faire voyager dans le temps. J'aime beaucoup faire ça et je l'ai beaucoup fait d'ailleurs avec Barbara, avec « Dix, quand reviendras-tu ? ». Ce soir, d'ailleurs, il y aura une autre surprise. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés. Je voulais rebondir aussi sur ce que je vais chanter en festival. Parce que c'est vrai que souvent les festivals, on joue avec l'extérieur, c'est plus vaste, c'est avec les éléments climatiques aussi. Et souvent, il faut rentrer dedans, il faut aller chercher le public. Mais j'aime prendre ce risque d'un moment donné, faire une rupture pour faire une balade. Ça, je me dis, je ne vois pas pourquoi en festival, les gens n'écouteraient pas une balade. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoi, Hanoi, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. La route, vous la prenez souvent, il y a des tournées, etc. C'est quelque chose que vous aimez, cette ambiance particulière du tourbus, puisque vous, vous êtes là aussi avec eux. Comment vous vivez ça ? J'adore, en fait. Oui, j'adore. Pour moi, c'est un super moment de liberté. En fait, c'est se dire, on quitte tout pour aller chanter là où on nous appelle et donner du plaisir aux gens. Parce que j'ai l'impression d'aller, surtout par les temps qui courent, où on vit des périodes quand même très, très sombres, avec tous les attentats qui ont lieu partout dans le monde. J'ai l'impression que, finalement, mon rôle, moi, c'est d'aller redonner un petit peu d'espoir aux gens, un petit peu de bonheur, un petit peu quand je vois des sourires. D'ailleurs, je le dis à la fin, n'oubliez pas, souriez, souriez. Ça me fait chaud au cœur et c'est garder ce lien avec les gens. Et c'est vrai que quand je pars, je me dis, voilà, on va essayer de redonner un petit peu de force à tout le monde.